Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je vous amène manger dans un des meilleurs restaurants thaïlandais de Koh Samui. Il s'agit du restaurant chez Nhi. On va aller voir Nhi dans sa cuisine. C'est parti ! Je me trouve à Bantai. Le restaurant a été entièrement rénové. Et ici, c'est tellement bon que les locaux viennent manger. Ici, je crois que c'est un pâte caprao et un riz frit. Nhi n'utilise pas de glutamate dans sa cuisine. Elle aime vraiment les bons produits. Elle utilise notamment les produits de son jardin. Nhi est une amie. On va aller voir Nhi dans sa cuisine. Bonjour, c'est parti ! Bonjour, Maïka ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Bon, merci ! Je suis heureuse de vous présenter mon ami Nhi ! Son restaurant est ouvert à nouveau depuis quelques semaines maintenant, après de longues fermetures en raison du Covid. Elle cuisine vraiment très bien avec des produits frais, comme vous voyez ici. Tout est prêt. Et là, nous avons commandé poulet aux noix de cajou. J'adore ça ! C'est mon plat préféré. Elle a déjà fait sauter les noix de cajou. Tain est en train de préparer le riz. C'est en train de cuire ou de réchauffer. Ici, ils ont leur propre jardin. Donc, quelquefois, suivant ce que vous commandez, elle vient ramasser des légumes ou des épices dans ce jardin. Elle a aussi des bananes, si vous demandez des noix de coco, quelquefois, elles viennent directement de ces arbres. Elle a aussi des fruits de la passion, des papayes. C'est une affaire familiale. Elle prépare les oignons, les carottes. En fait, il y a toujours beaucoup de légumes dans sa cuisine. Elle est en train de faire revenir le poulet. Ensuite, elle va ajouter les différents légumes, oignons, carottes, haricots kilomètres, de l'ail qu'elle a écrasé. Elle a déjà fait revenir les noix de cajou. Un petit peu de piment rouge. Qu'est-ce que c'est ? Chili. Encore du chili, cette fois-ci, le vert. Froid chili. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Ça donne un tout petit peu un goût épicé, mais ça n'est pas piquant. Et elle dit que ça va bien avec ce genre de poulet. Alors, elle a commencé à faire cuire le poulet. Maintenant, le deuxième petit peu plus fort. Puis, elle vient d'ajouter tous ensemble les légumes pour les faire sauter dans la poêle. Elle ajoute un peu de bouillon. Elle n'est pas d'huile. C'est du bouillon de légumes. Elle fait ça ? Un petit peu de sauce à vitre. À peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. De la sauce soja. De la sauce soja noire. C'est celle qui est épaisse, elle sent très bon. Elle réduit la température pour ne pas que ça brûle. Mais là, ça commence à prendre une jolie couleur. Une cuillère de sucre. Encore un petit peu de bouillon. Miam, miam, miam. Il y a tous les sucres qui se dégagent, qui s'accrochent à la poêle. Maintenant, elle ajoute de l'oignon frais. Le dernier ingrédient. Et au dernier moment, elle ajoute les noix de cajou. Et c'est prêt. On va aller côté restaurant pour voir l'assiette arriver. Merci Ni. Ok. Voilà, c'est Ten qui nous sert. Ten, c'est son mari. Je vous ai dit qu'on travaillait en famille ici. Et voilà Ni. Sauté aux noix de cajou. Miam, miam, miam. On va se régaler. Essayez aussi, si vous avez l'occasion, les nouilles de riz aux fruits de mer, pleines de saveurs, de coriandre fraîche ou encore la salade lapkai à base de coriandre et d'oignons frais. On se trouve à Bantai. La route qui mène à l'hôtel Napasai qui se trouve au bout de cette route. Vous trouverez la localisation de ce restaurant dans le descriptif de cette vidéo. Le plat qui nous est servi coûte 120 bahts. Ce sont des grosses portions et le riz coûte 20 bahts. Bon appétit. Thank you Ni. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Vous savez que ce sont des encouragements précieux et je vous en remercie. Si vous êtes nouveau à regarder ces vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais publier régulièrement des bonnes adresses de restaurants comme celui-ci. Alors je vous remercie pour vos encouragements, pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Je suis Emma. Je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas. J'ai testé beaucoup d'excursions. Je connais bien l'île. À bientôt. Sous-titrage ST' 501